bonjour à tous et à toutes alors lorsque on connaît un couple et qu'on a subi l'un des membres de ce couple pervers qu'on sait que le mari ou la femme est un manipulateur ou une manipulatrice on aurait envie d'avertir l'épouse ou le mari de cette personne manipulatrice de cet homme manipulateur mais c'est très délicat déjà dans le cas où vous connaissez les deux encore c'est peut-être un peu facilitant mais quand vous n'en connaissez que un vous dites mon dieu j'ai subi cet homme manipulateur je plains son épouse ou son petit ami ça peut être des homos des hétéros peu importe et vous ne le connaissez pas et vous dites mais comment je pourrais agir faire quelque chose mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le moyen de joindre la personne parce que vous avez des craintes quant aux conséquences de vos paroles la personne donc le mari ou la femme qui est mariée à ce muni ce manipulateur ou à cette manipulatrice peu mal le prendre peut ne pas comprendre tout dépend où elle en est arrivé dans son cheminement avec son conjoint manipulateur on ne peut pas le savoir ça et il y a des cas aussi où ça peut être quelqu'un qui est encore plus manipulateur ça peut arriver à mon avis c'est plutôt rare mais il peut y avoir après tout des couples de manipulateurs qui se jouent à se manipuler mutuellement mais c'est quand même à mon avis peu probable mais ça peut arriver du moins ça peut durer un certain temps et vous êtes bien embêté parce que en fait ce qui se passe on croit que le thème de la perversion de la manipulation est maîtrisé par tout le monde on a l'impression que tout le monde est au courant maintenant il est vrai que ce que beaucoup de gens sont mieux informés qu'auparavant et que on en plaisante peut-être moins en plaisant donc ça veut dire qu'on aborde le sujet quand on plaisante d'un sujet c'est déjà une bonne chose et mais quand on creuse un peu on se rend compte que les gens vous disent qu'ils connaissent la problématique de la manipulation des pervers mais ils vous posent des questions qui montrent qu'ils n'ont pas réellement compris le fond du problème parce qu'on va en quelques mots en quelques phrases développer un cas un cas clinique en quelques très succinctement et ils vont vous poser la question suivante mais pourquoi il fait ça pourquoi il est désagréable avec son épouse ou son mari qu'est ce que pourquoi ça lui sert à quoi voyez ce genre de questions montrent que les gens ne comprennent pas le fond du problème et on croit qu'ils comprennent mais ils ne comprennent pas il faut vraiment s'assurer que les gens comprennent bien de ce dont on parle et ce n'est pas si répandu que ça enfin c'est de moins en moins le cas ceux qui ont subi genre de personnes tendent quand même à mieux comprendre mais quand même donc on est embêté parce qu'on aimerait faire quelque chose mais en même temps de toute façon je dirais si on connaît le couple enfin les membres du couple les deux les deux personnes on peut éventuellement essayer de tâter le terrain mais en marchant sur des oeufs encore j'avais déjà abordé ce thème parce que c'est toujours délicat de dire ah ben ton ton conjoint c'est un malade mental en fait ça veut dire ça une psychose blanche disent certains moi je n'adhère pas trop aux théories psychanalytiques mais bon ce que je veux dire c'est que c'est quand même dire une chose comme ça c'est un monstre c'est un malade mental ça veut dire ça donc il faut faire très attention si les gens en sont au début d'une relation on peut peut-être laisser entendre d'une façon habile que le conjoint ou la conjointe de cette personne n'est à des petits travers mais en tournant peut-être qu'en tournant autour du pot on arrivera à à semer une graine dans la tête de cette personne pour que ensuite elle puisse s'appuyer sur ce qu'on lui a raconté à un moment donné et qu'elle dise tiens il m'avait dit que peut-être que c'est vrai voilà mais souvent d'ailleurs les gens le savent un petit peu ils sentent bien quelque chose qui ne va pas s'ils sont en relation avec un manipulateur ou avec une manipulatrice depuis quelques temps qui sont mariés avec ils se rendent bien compte ils ne savent pas forcément mettre un nom dessus mais après c'est délicat parce que la personne manipulatrice qui peut être procédurier un peu peut-être je ne sais pas porter plainte pour diffamation faire des histoires peut-être vous appeler furieuse vous menacer etc on peut à peu près tout imaginer mais le mieux c'est d'ailleurs de ne pas laisser de traces d'ailleurs certains manipulateurs vous disent de ne pas laisser de traces eux-mêmes jouent avec ça ils lancent des pistes enfin des pistes des comme c'est un peu un jeu finalement pour eux par certains côtés c'est un jeu vital quand même il ne faut pas l'oublier mais ils vous le disent moi récemment j'étais confronté à quelqu'un qui me l'a dit quoi voilà mais enfin c'est assez amusant voilà ce que je voulais vous dire merci de liker merci de diffuser et merci aussi de me faire part de vos commentaires à très bientôt pour une autre vidéo merci d'avoir regardé la vidéo – Sous-titrage FR 2021